Le manque de grandeur et le sens du droit de la duchesse de Cambridge sont similaires à ceux de la princesse Diana, a déclaré un commentateur royal de premier plan, cela survient alors que Kate est retournée à la nature lors d'une visite en solo au Danemark en coupant une bûche et en faisant une promenade dans les bois alors qu'elle rejoignait les enfants d'une école maternelle forestière. La duchesse est en voyage d'études de deux jours dans le pays scandinave pour mieux comprendre son approche de pointe en matière de développement des premières années des enfants. Kate a reçu un accueil officiel de la reine danoise Margaret en l'honneur de la relation de longue date entre les deux familles royales. L'expert royal et auteur Ingrid Seward a déclaré au Mirror, « Elle est plus qu'une épaire de main sûre. Elle est totalement fiable et une véritable professionnelle dans ce qu'elle fait, comme la reine et le prince William le savent bien, une partie de la magie de Kate est qu'elle aime vraiment ce qu'elle fait. La science derrière le développement du nourrisson ou de discuter de problèmes plus terre-à-terre avec leurs parents, elle s'assure que tout le monde se sent un cul. Kate n'a aucun sens du droit ou de la grandeur. Elle est ce qu'elle est et veut juste continuer. Il y a des similitudes avec la façon dont la princesse Diana a fait les choses il y a toutes ces années. Elle a ajouté que personne ne doutait de la capacité de Kate à gérer tout ce qu'elle voulait faire avec grâce et aplomb. L'observateur royal a observé comment le premier voyage solo de Diana à l'étranger était en Norvège en 1984. Elle venait de découvrir qu'elle était enceinte pour la deuxième fois mais aucune annonce n'avait été faite. Madame Seward a déclaré, « Lorsque Diana est arrivée en Norvège, elle a trouvé une note dans sa valise écrite par son mari qui disait, « Nous étions si fiers de vous et été signé Willy Womba et moi ». Peut-être que Kate aussi aura un mot de William, je suis certain qu'il est très fier d'elle.